Bienvenue, bonjour. Nous partons à Genève. Je vous présente ma grand-mère. Bonjour grand-mère, bonjour grand-mère. Et, qu'est-ce qui se passe ici ? Une voiture qui nous attend au bout du chemin. Oh ! Oh ! Il n'a pas osé rentrer parce qu'il a peur de l'abîmer. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Oh putain, on est en plaque italienne en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi on est en plaque italienne ? Vrai. Je compte vraiment rentrer ça dans la caisse. C'était ma prochaine question. Ça fait la taille d'une série 6, ce truc, je n'aurais pas cru. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'accrocher au bouclier. Non, blague à part, il y a de la place ou pas ? Non, je te montre le coffre. Oh merde. Ça commence bien. Il y a des sièges arrière. Il y a des sièges arrière. Il n'y a personne derrière. Bon, pour l'instant, non. Oh là là. Alors, ça crache un peu. Elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est, cette voiture ? C'est une Maserati. Décidément, on n'arrivera jamais à avoir des plaques normales. Entre les tiennes et les miennes. Putain, on va se faire arrêter à tous les péages. Elle est magnifique. Oui. Moi, je préfère couper quand même. On a pris dans ma couleur. Je n'ai. Tu peux regarder. On signe le banc de commande ? Allez, c'est parti. 200 000. Non, 180 000. C'est bon. Mais il y a du carbone partout. Oui, oui. Pour l'option, bien sûr. Est-ce que tu dis combien ça vient ? En vitesse ? Oui. Les sièges arrière, c'est des vrais sièges. Ce n'est pas des strapontins. J'ai mis mes enfants derrière tout à l'heure et ça rentre. Trop tard, il a dit ce qu'il ne fallait pas. Il a des enfants. Écoute, je dois avouer, je n'étais pas hyper excité à l'idée. Tu m'as dit Maserati. Je te vois. Mais en fait, non, c'est cool. Franchement, elle est super propre. C'est quand tu vas entendre le son. C'est toujours un moteur Ferrari dérivé. C'est le moteur de la F430. C'est encore un Atmo ? Non. Vémitatmo, 470 chevaux. Que Ferrari n'a même plus. Que Ferrari n'a plus, mais que nous, on a. C'est bon, ça. Bon, allez, je vais mettre mes affaires dans le temps. Parce qu'on a de la route. On est un. Ma sœur, elle nous attend. Ah oui. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu viens avec nous ? Moi ? Oui. Assurément pas. Mais bon, on y va. Allez. Tchuss. Bon, au plaisir. Merci. C'est beau, hein ? Oh, les voisins vont quitter. Je suis en sport, là. J'ai une rumeur normale. Ah, le hold up. Salut, baby. Allez, cool, toi, baby. J'aime bien. Mais non. Allez, trop rock'n'roll. Ouais. Bah, elle se dit, je kifferais bien. Moi, je me vois bien. Non, non, moi, les films, on va faire ça un peu à la WANLEGAN. Comme d'hab, quoi. Attention avec ceux qui marchent. Ouais. Au revoir, à bientôt. Alors, par contre, il faut que tu me quittes. Ah bah, il faut prendre à droite. Euh, ceinture, monsieur. Ah, mais... C'est comme dire ça, mais... J'ai appris à ne pas faire de vidéo tout de suite. Ah, bah c'est tout l'inverse de moi. C'est ce que moi, la vidéo tout de suite, je m'enballe, je m'enballe, je fais de la merde. Il faut que je la mûrisse un petit peu, pour 24 heures. Tu sais que je n'ai toujours pas sorti mon Retromobile 2018, je pense. Je vais le sortir en 2020. Je vais troller les gens, je vais le sortir. Tu sais, dès que le salon, il ouvre, la minute d'après, je mets ma vidéo Retromobile. Donc, tout le monde va la regarder. Et en fait, ça sera ça de via deux ans. Ils ne font pas les caisses. Mais c'est les mêmes, de toute façon, c'est les bagnoles qui ont 50 ans. Tous les ans, c'est la même chose. Arrêtez, vous connaissez. Bah, jusqu'à 2004. Parce que, moi, non, c'était plus vieux que ça. Moi, c'était les années 80. Je suis né dans les années 80, donc j'ai commencé à squatter. J'avais quoi ? Quand je suis allé au lycée, c'était 80 ans. Je suis allé en 99. J'habitais dans l'arbre. Et ça, à l'époque, c'était pas monoprix, c'était un... Prés Unique. Un Prés Unique. Qu'est-ce que j'ai acheté comme truc ? Pour ça, tu couperas. Les Prés Uniques, ils peuvent plus faire français, ils n'existent plus. Prés Uniques, les Uniques. Nous sommes donc à Fontainebleau. Et la place des Trois Grâces et les Glaces. La place de la Soif. Avec la rue de la Soif. Et là, c'est fait un réveil. Il y avait un bureau, là. Il n'y a plus le bureau. Là, je fais un réveil. Fontainebleau, très belle ville. Franchement, ça s'améliorait. Il y a un moment, c'était mort. Moi, quand j'étais au lycée, je trouvais que c'était naze. Et maintenant, franchement, c'est bien, c'est vivant, c'est beau, c'est propre. Le cinéma à droite. Oui, oui. Qui est en train de mourir, parce qu'ils ont dû ouvrir un multiplex pas très loin. Du coup, ils ne passent plus que des trucs d'arrêt et d'essai. La Poste, magnifique poste. Et le château de Bonaparte au bout de la rue. Et là-bas, et partout. Parce que c'est Bonaparte, il est gros son château. François 1er aussi. Oui, c'est sûr. Je parle de Bonaparte, mais il est connu parce qu'il a dit au revoir au grognard ici. En fait, c'est bien, un movie car central, cours d'histoire également. C'est pour ça que la cour devant s'appelle la cour des adieux. Exactement, la cour des adieux. C'est là qu'il a fait ses adieux pour partir en exil. Au grognard. Laurent Dodge, si tu nous écoutes. Parce que les bagnoles, c'est bien, mais la culture, c'est mieux. Avec un petit cul. Et donc, le château de Fontainebleau, effectivement. François 1er, tout, tout. Assis Lyon, c'est mieux. C'est mieux parce que Paris, on connaît déjà. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est bien eux, le fameux escalier en fer à cheval. Donc, juste pour info, j'ai un Osmo, une GoPro, j'ai tout dans mon sac. Mais on est parti trop vite, donc... Tu fais un live là, ou tu fais quoi ? Non, mais je leur parle comme s'ils étaient là. Le château, il est magnifique. Avec ta grosse tête de lente. On est déjà à la station, on a fait 100 km, on n'a plus d'essence. Non, je rigole, c'est pas grave. C'est parce qu'on veut faire des photos. Tout est en carbone sur cette voiture. Bon, j'ai retenu mon intro. Tout ce qui était en plastique est devenu en carbone sur cette friture. Accompagné de la magnifique Maserati, on prend des pâtes à quattro fomaggi et du petit jambon d'aoste. Je sais pas vous, mais moi, les repas d'autoroute, ça me rend comme un gamin. C'est le voyage, c'est l'aventure. J'adore. Non. Je pense que ça doit être des vieux stocks de 1992. Parce que qui achète encore des cartes papier de nos jours, on ne sait pas. Oui, c'était pas du tout italien cet accent. Tu crois que Maserati va me kiffer si on le rend et que ça sent le 4 fromages ? Je préfère que tu bouffes dehors, s'il te plaît. Voilà, donc, cette voiture, elle est géniale, surtout, pour ce qu'il y a là-dessous, qu'il n'arrive pas à ouvrir. C'est une palette qui se soulève. Regardez-y. Voilà. Ah là là. Ça, c'est flou. Ah, c'est plus flou. C'est pour ça qu'on l'aime. Il est bien caché. Oui, mais il est beau quand même. Et il est très beau. Il est très, très beau. Avec cette petite testarossa. Avec la tête rouge. Avec la tête de culasse rouge. Avec la culasse rouge, tout simplement. C'est bien encapsulé. Ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'il y a autour. Et je t'ai claire, c'est toi. C'est bon. Prends pas. Les panneaux ne sont pas comme chez nous. Il est taxé non plus. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. C'est quoi, c'est panneau bleu ? Tu ne comprends rien de bleu, de bleu. Un chenipareil. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons décapoté. Il ne fait pas très chaud. Donc, voilà. On va au salon. On le fait à la mode italienne. Vas-y, on voit les chevaux. Encore un tunnel. Il n'y a que des tunnels en Suisse. C'est ballot. La lumière blanche au bout du tunnel. Elle est là. Ah, je reviens par un. Direction Lausanne. Ah, le bruit, quand on ressort, il est encore plus beau que dans le tunnel, en fait. Je viens de comprendre pourquoi il faut l'acheter en décapotable, cette voiture. En fait, c'est juste pour entendre le moteur. C'est ça. C'est-à-dire, tu as froid, mais tu es content. Parce que regardez, il y a de la neige là-bas. Et on est décapoté. Pourquoi on ne va pas se chercher une paire de skis ? Alors, on est fou derrière et on y va. Juste que tu me filmes un peu au volant. Ah. Si tu veux bien. Ah, yaya, yaya. C'est assez simple. Ils sont encore mieux que dans les tunnels. Écoutez, ce bruit. Vas-y, vas-y, remets un petit coup. Ah, mon gars, c'est une violence. Tunnel ! C'est bon, le tunnel ! Il y a des Suisses partout en même temps. J'espère que vous entendez. J'espère que vous entendez. Moi, je t'entends. Franchement, c'est merveilleux. Merci. Merci pour ce moment automobile à l'ancienne, puisqu'on est avec un moteur de Ferrari 430, en fait. Atmo. Atmo. Un vieux V8 à l'ancienne de chez Ferrari. Dans une composition, tu m'as dit, qui sort combien de chevaux ? 470. D'accord. Donc, nos auditeurs assidus vont peut-être pouvoir nous dire... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que quoi ? Ah, tunnel ! Ah, tunnel ! Ah, putain de tunnel ! Ah, bon, on reprendra notre discussion après. À 1, à 2, à 1, 2, 3, 4. Donc, voilà, nous pouvons reprendre la suite de notre programme. Donc, je disais, si on a des abonnés qui s'y connaissent vraiment bien en Maserati Ferrari, vous pouvez peut-être nous dire quelle version du moteur il s'agit. Parce que je sais que les dernières 430, elles étaient évoluées. Les Stradal, non ? C'était quoi ? Non, c'était les 360 Stradal. C'était quoi la version la plus évoluée de la 430, déjà ? La 430 ? Oui. C'était d'un... P12, à droite. On a P12, non ? Oui, t'as dit P12. C'est un Keun ou c'est un robot ? C'est un Keun. C'est un Suisse. C'est une Suisse, d'ailleurs. Ah, comment t'as regardé ? T'as regardé de travers. C'est vrai que les Suisses, quand ils sont en orange, on dirait des robots. On aime bien les Suisses, on n'a rien contre les Suisses. Attends, deux coups, je vais au moins. Ben, suis le truc, voilà, suis ce qu'ils disent. À mon avis, ah ben merde, le P12 est plein. Complet. Donc, faut... Du coup ? On les voit bien, en tout cas. Ouais, quoi ? Je suis d'elle ! Non, non, voilà. Ouais, mais en autre. C'est pas là, en fait. C'est pas là, c'est à gauche. C'est pas là. Là, c'est les livraisons. Là, on est dans la merde. Là, on est dans le caca. C'est leur peur avec le moteur. Voilà, si vous savez, si vous pouvez nous dire, est-ce que par hasard, vu que là, donc, la grande cabrio, c'est la dernière évolution, elle a 10 ans, cette auto, maintenant. Donc, ils vont la remplacer. Donc, j'aimerais bien savoir si le moteur qu'ils ont mis, enfin, l'évolution, est-ce qu'ils ont juste repris la dernière évolution que Ferrari avait mis dans les 430 à l'époque ou pas ? Je crois que c'est le moteur de la Multiplan, en fait. Ah. Ouais. D'accord. Donc, voilà, c'est une voiture qui va être remplacée bientôt. D'ailleurs, est-ce qu'ils présentent la nouvelle cette année ? Non. Non. Peut-être, même pas. Non, en 2020. 2020, d'accord. Vous pourrez constater les magnifiques palettes type F1 qui sont très, très grandes et très en carbone. Le volant est beau, hein ? C'est... Ouais. En option, le volant. Oh, regarde, on est là. Enfin, le volant n'est pas en option, il y a un volant d'origine. Mais la finition au cuir carbone du volant est en option. D'accord. Donc, pour arriver jusqu'au salon, il faut déjà se garer. Et là, on a mis une demi-heure. Et après, bon point ? Moi, je pars toujours. Le bus. Je ne comprends pas. 48. Comment ça marche ? Le parking fait 40. Et le retour, ça sera au même arrêt où je vais vous déposer maintenant. Vous dépotez un repas. Voilà, il faudra vous soigner. D'accord. Ok, parfait. On va prendre du bus, on marche. Et on va essayer de choper sans pince. Voilà, donc, après deux minutes de discussion, alors qu'on n'avait pas reçu de confirmation pour pouvoir rentrer, j'ai montré la chaîne YouTube et on a eu le petit accès presse. C'est génial d'être YouTubeur, en fait. J'aurais dû faire ça bien plus tôt. Alors là, on est dans la salle de presse. Et c'est là que tous les gens font leur rapport. Il y a du Wi-Fi, donc ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Allez, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. Et le stand le plus important de tout le salon, Michel et sa guitare. Bonjour. Merci. Voilà, on y est. On y est. Et on arrive devant chez Pininfarina qui présente, qui présente quoi ? Qui présente une Ferrari ? Ah, qui présente une Ferrari recarrossée, qui donc n'est plus une Ferrari, mais une Farina, avec un beau F devant. Et je crois que j'ai niqué la prise de ces journalistes. Ah, Genève, ça fait 5 ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Il y a 5 ans, j'étais là, mais en tant que visiteur, pas que YouTubeur. Alors, l'avantage, c'est qu'on voit où sont les gens de loin, enfin, les marques. Ah, c'est beau, il y a de la lumière, c'est magnifique. Pour moi, honnêtement, le salon est beaucoup plus attractif que Paris. C'est beaucoup plus haut de plafond, et du coup, on a une vision beaucoup plus loin des marques et des stands, du coup, qu'on peut profiter de très loin des stands. On voit où on va. Et c'est juste... Bon, en même temps, il y a toutes les marques de luxe qui viennent là et qui ont des stands bien plus gros qu'à Paris, où il y avait un petit stand dans un coin où ils avaient entassé toutes les marques de luxe. C'est vraiment magnifique. Alors, j'avais amené plein de matos pour faire des belles vidéos, l'Osmo, mes micros HF. Je me suis dit, cette fois, on fait un truc propre. Sauf que, si j'avais fait ça, je ne vous avais pas sorti la vidéo avant, je pense, une semaine ou deux, le temps de la monter et tout, parce que j'ai 12 millions de trucs à faire dès que je rentre à Paris ce soir. Je dois réparer des voitures, je dois emmener des voitures d'un point B, je dois aller chercher K2000 au Havre vendredi. Donc voilà, plutôt très occupé. Et je me suis dit, écoute, finalement, l'iPhone, quand même, la qualité d'image est stabilisée et pas dégueu. Et j'ai eu la présence d'esprit de me dire, pour le son qui, effectivement, a été pourri autrement, je prends le kit main libre de l'iPhone, tout bêtement, ce qui me permet de parler dans le micro. Donc même quand je filme de face, vous m'entendez bien. Et quand on filme dans les voitures en roulant, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on entend quand même le son de la voiture sans le vent et tout, enfin, beaucoup moins. Donc au final, c'est une bonne solution intermédiaire qui permet de filmer proprement et d'avoir un son pas dégueulasse. Et je vous promets qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de GPS. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Lamborghini. Alors, en fait, je viens juste de percuter. D'habitude, on ne peut pas rentrer sur les stands comme ça, Lamborghini et compagnie, mais là, comme c'est la journée presse, ils n'ont pas fermé le stand. Donc on peut monter dessus, en fait. En journée presse, visiblement, on rentre où on veut. Alors ça, c'est bien. Ce n'est pas une performante Spider, ça ? Je ne sais pas, elles se ressemblent toutes. Ah non, c'est la Huracan Evo. Voilà, putain, je suis désolé, les gars. Il y a tellement de versions, de versions, de versions, de sous-versions de ces voitures qu'à un moment donné, on perd un peu le fil. Donc j'imagine qu'elle ait une poignée de chevaux en plus, une poignée de kilos en moins et une poignée d'euros plus chère. Voilà, c'est le résumé un peu de toutes les voitures de luxe qui sortent. Ça n'enlève pas qu'elles sont très belles. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis juste que les évolutions d'un modèle à l'autre ne sont pas forcément très notables tant qu'ils ne changent pas la plateforme. Le bon vieux Hurus. Vous êtes contents qu'on commence par Lambeau ? C'est pas mal, non ? Oula, un Hurus en spec très specé, avec du carbone partout. Ah ouais, c'est très carboneux tout ça. Il y a du carbone là. Il y a du carbone là. C'est très très beau. C'est beau. Pour moi, c'est sûrement le plus gros, pardon, le plus beau SUV. Bon, il est gros aussi. C'est sûrement le plus beau SUV actuel. Et alors, pour moi, j'ai commencé à en parler hier, j'ai un fétiche des sièges arrières. Et là, on a des sièges arrières qui sont magnifiques. Il y a 4 places. Sinon, on a, alors, la notre ombre, la place est de plus. Voilà. Il y a 4 places. 4 places avec, donc, des magnifiques sièges baquets qui sont séparés par une colonne centrale. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus belle configuration. Ah, c'est fermé ? Ah, bon, oui. Bon, ça va. C'est la plus belle configuration qui soit pour des sièges arrières. Il y a le app AdPersonal. C'est très compliqué. Tout le monde veut y accéder. C'est pas grave. Regardez ma vidéo de l'Urus que je vous mets en lien. Enfin, je vous mettrai quand je l'aurai sur l'ordi, mais, en gros, la vidéo sort ce soir et je vous mettrai en lien demain, peut-être, ou plus tard ce soir. Aventador Roadster SVJ que Paul nous a teasé. Est-ce que ce sera sa prochaine? On ne sait pas. Peut-être. En tout cas, je pense que là, au niveau des ailerons et de l'aérodynamique et des écopes et tout, on est au maximum. Je pense que s'ils en mettent plus, la voiture va s'envoler. Donc, voilà. C'est la dernière Aventador, je pense, a priori, à moins qu'il fasse une last, last, last edition à deux exemplaires, juste pour dire. Franchement, il y a tellement de rajouts que je ne sais plus dire si c'est beau ou pas. C'est exclusif. Mais on retombe un peu dans les excès des années 80 sur les dernières pountages qu'avaient des ailerons faramineux. Voilà. Donc, c'est un style. On aime, on n'aime pas. Je vous laisse commenter. C'est terrible, on a déjà fait cinq minutes juste sur deux Lamborghini. La vidéo va faire quatre heures. Plus, j'ai amené ma batterie donc je peux recharger le téléphone si je suis en ride. Il y a la carbone des partout. Bon, qu'est-ce qu'on va voir ensuite ? Audi, allez, Audi qui décide de faire des motos maintenant. Ah non, c'est Ducati, pardon. J'ai choqué un monsieur apparemment. Diabelle. Bel engin de mort. Encore une e-tron. Donc, il y a eu plein de e-trons en travers les âges. Il y a eu la toute première qui était celle de Will Smith dans AeroBot qui préfigurait la R8 et maintenant, c'est... C'est pas un BMW X4, ça ? Ça ressemble vachement franchement, les mecs arrêtaient de vous copier les uns les autres. C'est fou, ça. Et là, on a un concept qui, à mon avis, n'est pas trop loin de ce que pourrait être un produit d'usine parce que ça ressemble à une Panamera ou c'est moi ? C'est d'accord qu'ils ont pris une Panamera et ils l'ont bricolé pour en faire autre chose. Ah, l'avant est très très beau. Les avants ont dit quoi trop machin dans les trombes au doigt, c'est vraiment magnifique. Ça, il est très très beau. Allemand, savoir faire qualité. Viens, regarde. siège arrière, pas mal. C'est des baquets intégrés dans la banquette. On est pas mal. On est mieux qu'une banquette. Vous voyez, c'est quand même pas des sièges complètement séparés. Ça reste une banquette avec des sièges cousus dedans. Mais c'est bon. On va faire des notations de banquette arrière à partir de maintenant. Parce que pour moi, je sais pas pourquoi, mais les places arrière d'une voiture, c'est pas pour des raisons grivoises ou coquines, mais les places arrière d'une voiture, c'est quelque chose de très important. C'est un endroit où on peut se relaxer, se poser tranquillement et être dans sa bulle. Voilà. Forcément, plus la voiture est petite, plus les places arrière en général sont peu intéressantes. Mais on a des surprises, notamment les mini Pacemans. J'ai vendu des mini pendant pas très longtemps près de Paris. Et les mini Pacemans, j'adorais ces voitures quand elles étaient en configuration de siège arrière avec Paris, la grosse colonne qui les séparait. Pour moi, c'était de toute beauté. La voiture en elle-même, je n'étais pas hyper fan, mais j'adorais les places arrière de cette voiture. Je pense qu'on parle pas assez des places arrière, il faut les réhabiliter. Qu'est-ce que c'est que ça ? A7 55 TFSIi Quattro. Est-ce que ça veut dire que Audi commence à faire comme Mercedes à mettre des chiffres pour la cylindrée comme les AMG ? Commentez, commentez parce que je n'y connais rien en Audi. Dites-moi pourquoi elle s'appelle la A6 55. Elle est bien vénérée. Les gens démarrent, ils ferment tous les portes à chaque fois que j'arrive. Alors là, une A6 L, donc limousine, j'imagine, qui est chinoise. Elle est ouverte ? Oui. Ah, d'accord. Là, il y a un monsieur qui a dormi dedans. Alors, les places arrière, ouais, on est sur du semi-banquetteux. Merci. On va remettre le siège. On est sur du semi-banquette. Ils n'ont pas voulu faire deux places. Ça reste, avec un gros accoudoir central, tout à fait utilisable, mais qui reste, bien sûr, encastrable. Donc, ça reste de la banquette. Merci. Là, ça va. Ah, ça, c'est très, très beau. Le design noir laqué qui se poursuit dans l'écran. Très, très, très beau. C'est fou, comme Audi et Peugeot se tirent la bourre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des grosses, grosses, grosses similitudes, quand même, je trouve, au niveau des planches de bord et des intégrations d'écran qui sont, pour les deux marques, magnifiques. Comme vous le savez, j'ai travaillé chez Peugeot à une époque. C'est une marque qui est chère à mon cœur. J'ai commencé, mon histoire automobile dans ma vie a commencé par Peugeot puisque j'ai été élevé par mes grands-parents qui ne roulaient qu'en Peugeot. Et dans le jardin de mes grands-parents, il y a toutes les Peugeot de mon grand-père qui sont mortes les unes après les autres. Au lieu de les envoyer à la casse, elles sont dans le jardin. Je sais, c'est illégal. Il y a de l'huile qui coule, machin, tout ça. On n'a plus le droit de faire ces trucs-là, mais bon, c'est mon grand-père, il a 90 ans. Donc voilà. Peugeot a toujours été cher à mon cœur et j'ai travaillé presque dix ans pour Peugeot. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup et que je vois renaître un peu de ses cendres dernièrement parce qu'il y a eu une époque compliquée quand je bossais chez eux. Ce n'était pas les meilleures voitures, toutes les séries 307, 1700, 807. Enfin, ce n'était pas très joli et ce n'était pas hyper vendeur. Là, depuis cinq ans, ils ont vraiment redressé la barre bien bien comme il faut même sept ans, on va dire. Mais les derniers modèles, tout ça, c'est très bon. On va aller les voir après, d'ailleurs. Je vais arrêter de parler de Peugeot pendant qu'on est sur les autres stands. L'avantage au salon de l'auto, c'est que la lumière est tellement magnifiquement orchestrée que même avec un iPhone, les images sont très belles. Voilà, on a un éclairage digne d'une super production et comme vous le savez, la qualité qu'on a à l'image est moins dépendante de la caméra que de la lumière qu'on applique à ce qu'on filme. Tu peux filmer avec un iPhone avec une lumière magnifique, tu aurais un résultat mieux qu'avec la plus chère des caméras avec de la lumière pourrie ou pas bien placée. Petit cours de lumière. Alors, ché-ché-ché, qu'est-ce qu'on a ? On a... Ah, par exemple, la nouvelle 911. Ils ont décidé de mettre le troisième feu stop dans l'aération ventilation. c'est très, très, très proéminent tout ça. À mon avis, au restylage, ça dégage. On prend les paris, on regarde la vidéo quand ils ont restylé, vous me direz si j'avais raison ou pas. Et maintenant, ah oui, maintenant, c'est tout cet aileron-là qui se soulève alors qu'avant, c'était justement plutôt la partie aération qui se soulevait avec un soufflet. Enfin, il y a longtemps, je ne sais pas comment c'était sur la dernière génération, je ne me souviens pas, mais maintenant, c'est tout ça qui se lève, ce qui fait que quand c'est ouvert, elle a un cul tout noir énorme. Je ne suis pas persuadé que c'est la position la plus belle, mais bon. Ah ben voilà, exemple, il est là. C'est, ah ben ça, c'est une Panamera, mais c'est pareil. Donc voilà. Donc quand ça s'ouvre, du coup, vu de derrière, on voit tout le mécanisme et c'est tout noir. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément hyper flatteur. C'était peut-être mieux intégré avant. Alors ça, j'aime beaucoup le fait que l'encadrement de phare est inclus à l'intérieur du capot. Donc les phares restent sur la voiture et il y a des trous dans le capot. C'est vraiment cool ça. Bon. Je ne sais pas pourquoi il y a une partie ouverte et une partie fermée à ce stand. J'ai oublié. C'est peut-être pour une fois qu'il sera différemment fait. Ah là 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 là, ça c'est beau. Regardez, une belle Porsche du musée Porsche avec des skis Porsche du musée Porsche en bois Porsche. Probablement pas, mais... Voilà. À l'époque où 1911, ça n'enroulait pas très vite. Ça a tué des gens parce que ça tenait la route de manière... Enfin, approximative non pour l'époque c'était sûrement parmi ce qui se faisait de mieux mais voilà, il n'y avait pas de SP. Les pneus faisaient la largeur des pneus de vélo et il fallait être sévèrement burrémé pour conduire ça proprement. Si on voulait l'emmener un peu vite. On ne va pas y aller parce que Arc Fox, Chelsea Truck Company, Palve, Ego... Ouais, non. On va aller chez Bentley. clé. Alors... Ah mon dieu, c'est tellement... c'est tellement anglais. vert anglais. Évidemment, elle est conduite à droite. Ah, le petit numéro 9 là. Oh mon dieu. OK. OK. Je ne suis pas hyper fan de Bentley à la base mais là, ça rappelle les anciennes Bentley de course. Franchement, c'est juste magnifique. On ne va pas gêner nos amis qui sont en train de filmer. C'est très très beau là-dedans. Ah mais même les sièges sont verts. J'avais pas fait gaffe. Tout est vert. Et ça sent très 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 bon le cuir. Il y a la grand-mère à côté. C'est d'elle que ça s'inspire. Franchement, je prends ça plus que ça tous les jours. Les emmerdes mécaniques, tout ça, j'adore. Je ne peux pas m'en passer. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. cette hors-févrerie faite à la main. À une époque où la fonction primait sur la forme. Et là, je parlais de la 911 où il fallait des coronesses pour l'emmener à bon train. Mais alors là, ce n'est plus des coronesses qu'il fallait. Je pense que c'est des melons. Des pastèques. Je ne sais même pas c'est quoi la vitesse de pointe de ce machin mais j'imagine qu'ils allaient à bien plus que 100 à l'heure. Regardez le petit pare-moustique. J'imagine que ça, ça pouvait se mettre à... ça pouvait se relever à mon avis. Les freins à tambour gigantesques. Les immenses tambours. Et le numéro 9. Elle sent l'huile. C'est sûrement la première fois ou la dernière fois où sur le stand Bentley, ça sent l'huile et la vieille bagnole. Je vous jure, elle sent l'huile à un mètre. Ah, cette odeur est magique. Ah là là, et la patine, la patine. Comme quoi, des fois, il ne faut pas restaurer les autos, il faut les laisser dans leur jus. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Et donc, ouais, il y a... Attends. Ah ouais, d'accord, l'extérieur, il est complètement recouvert d'une sorte de cuir, en fait. Elle n'a pas été que numéro 9, apparemment, elle était numéro 18 aussi. Oh là 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 là. C'est fascinant. C'est juste fascinant. Est-ce que vous voulez qu'on me demande à Bentley si on peut l'essayer ? Hop, pardon. Oui, monsieur, il ne faut pas rester derrière les gens qui reculent. Cyril est très bien avec Bentley. On va voir s'il y a moyen de faire un truc. Une expérience. Ah oui, c'est les 100 ans de Bentley. C'est vraiment... Ils ont tous les codes du luxe, là, on se croirait chez les marques de luxe qui vendent des sacs en cuir ou des vêtements très chers. La couleur est osée, mais on sait que les acheteurs de cette marque n'ont pas de problème avec le fait d'oser. On voit bien ça sur la Côte d'Azur. C'est un peu la dépendance qui va avec le bateau. Le siège arrière, là, on est sur... Ouais, c'est deux places un peu baquées. C'est pas mal. Des immenses disques de freins. Pas carbone. Mais immenses quand même. Regardez le dessin un peu... Les strilles dans le métal, c'est juste... Je trouve ça très beau. Voilà. Le petit Bentayga des familles. Je préfère l'Urus quand même à choisir. Par contre, je pense que là, au niveau du coffre, t'es quand même bien, bien mieux que le Bentayga, à mon avis. Je pense que là, bien mieux que l'Urus, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Il y a de la place. Il y a pas mal de place. Il y a des petites tablettes aviation. Ah, on va pouvoir... Ah, mais c'est une banquette. C'est triste. J'espère qu'il y a une version avec des baquets. Ah là là, regardez, comme dans un avion. Par contre, il n'y a pas d'écran. C'est marrant, ça. Peut-être un truc qui sort quelque part, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont au fond ? On ne sait pas ce qu'ils ont. Bon, ensuite, on a un Skoda. Vu le temps qu'on a déjà passé sur trois stands, je pense qu'on va zapper Skoda. Il va y avoir une ou deux RS qui traînent dans le coin en espérant qu'il ne soit pas de diesel. Et nous passons chez Passat. Le Multivan descendant du Kombi Volkswagen. Alors, 6 points, je ne pense pas que ce soit la cylindrée. Bully ! Bon, là, niveau place arrière, c'est des sièges complètement séparés, mais ce n'est pas le truc le plus confort du monde, je pense. J'aime bien la couleur, ça fait Californien. Ah, là, il y a un truc cool. Je ne vous parle pas de la Jetta... La Jetta R, Passat de Variante, pardon. Ça. S'ils sortent ça, ça va être du marché de niche, mais franchement, je pense qu'on tient notre nouvelle Méhary et c'est Volkswagen qui nous la fait. C'est tout ce qu'on demande à une automobile aujourd'hui, qu'elle soit simple, amusante. Les places arrière, il faudra repasser. Il n'y en a pas. C'est plutôt fait pour être un skateboard ou un surf. Ah, mon Dieu, elle est électrique, j'imagine. Ouais, elle est clairement électrique. C'est une simplicité à mourir, de la passer au Karcher, je pense. Encore une fois, à mon avis, je pense que le public ne pourra pas s'en approcher autant qu'il y aura des barrières partout à partir de demain. C'est vrai que les journées de presse, c'est assez fou pour pouvoir s'approcher des Concept K, en fait. Ah, ils font des vélos aussi. pour compenser les émissions de l'or diesel. C'est ça. Le siège pour les moches, si tu ne veux pas qu'on te voit, il est là. Ah, la Golf GTI TCR qui fait 290 chevaux. Catégorie G. si tu as envie de polluer la planète, mais il y a un bagnole qui marche un peu. Il faut venir là. Et dedans, ça reste une Golf. On n'est pas dépaysé. Un bon tableau de bord à l'ancienne. Yaya. Là, on arrive dans la deuxième partie du salon. C'est ça que j'adore au Centre Genève. Donc, en fait, c'est le même hall. Tout est dans le même hall. C'est déjà au sous-plafond, ici. Mais là, le plafond reste à la même hauteur et tu descends. Et du coup, c'est encore plus haut sous-plafond. Voilà. Et là, tu as une vue panoramique. et tu sais où ne pas aller. Là. À moins qu'il y ait une Dacia RS. Ça existe en Amérique du Sud, mais ils ne l'ont pas importé chez nous avec un moteur 150 chevaux, 2 litres essence atmosphérique qui doit polluer. À mon avis, jamais ils passent les normes de pollution chez nous. C'est pour ça qu'ils ne l'importent pas, mais voilà. C'est sympa. Au moins, ils ont une petite RS pas chère en Amérique du Sud. Ah, Nissan. Alors, les concepteurs là-bas, on ne sait pas si c'est le nouveau Nissan Juke. Si, ça ressemble. Braf. Non, on ne sait pas. Nissan AmiQ. Enfin, ça, c'est quand même mieux. Ça, c'est quand même mieux. Alors, elle, la couleur, là, ça apparaît rouge à mon écran, mais dans la vraie vie, ça a des reflets violacés. C'est assez curieux. Oula, il y a une GTR 50 by Utah Design. Est-ce que ça préfigure un nouveau modèle ? Ça ressemble quand même beaucoup à l'ancien, mais en manière épurée. L'avantage, c'est qu'ils ont clairement pris un châssis de GTR existant et ils ont recarrossé par-dessus. À l'arrière, j'aime bien, là, le gros aileron qui sort et qui découvre... Du coup, quand il est en place, il continue la carrosserie, j'imagine. Et quand il se lève, il montre la couleur de ce qu'il y a en dessous. C'est sympa. Ça fait un peu cul-bonobo, mais c'est sympa. Et l'intérieur, c'est un peu redesigné. Alors, la 370Z, ça ne fait pas genre 10 ans qu'elle existe, cette voiture ? Je ne sais pas s'ils pensent la remplacer bientôt. Est-ce que vous pouvez nous le dire parce qu'on ne sait pas. Combien ça fait de chevaux au jour d'aujourd'hui ? Motor ? Non, Motor, je dis. Techniken. Ça fait 328 chevaux. Du coup, la GTR, toujours le même intérieur, je pense. C'est comme une Aston, mais à l'envers. L'Aston, il faut pousser devant, tirer derrière. Là, tu tires derrière, tu pousses derrière, tu tires devant. Le gros logo sur les tapis. Toujours les mêmes sièges. Ça marche toujours. On fait la modique somme de 570 chevaux, messieurs, dames. Je ne comprends pas pourquoi le stand d'acier est complètement vide, hormis des gens qui font la sieste là-bas. On vous a vu retourner travailler. Mitsubishi, rendez-nous les EVO. Elles sont où les EVO ? La lanceur, elle est où ? Scandale. On s'en fout des pick-up, on veut des EVO. À moins qu'il y ait un pick-up EVO. Dans ce cas-là, OK. Ah, par contre, c'est beau ça. C'est un concept rescue, mountain rescue, avec un treuil. putain, je vais voir un sick park, quoi. Il y a un treuil intégré dans la carrosserie et un superbe kit avec des lumières, des grosses lumières off-road en haut. OK, ce n'est pas une EVO, mais je kiffe. En plus, la peinture est magnifique. Ah, le petit kit carrosserie. Oh là là là. Oh là 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 là. Avec les échelles pour rouler dans la neige déjà inclus. ClearTech. Elle n'allait pas nous faire croire que ça ne pollue pas un peu quand même, cette histoire. Ça va bien, 5 minutes, de nous prendre pour des cons. C'est ouvert, ça ? Non, c'est pas ouvert. Bon, à l'intérieur, voilà. La grosse face avant. Ça, c'est une belle face avant, dis donc. D'accord, donc c'est un Engelberg tourer. Je ne sais pas si ça va vraiment s'appeler comme ça, n'est-ce pas. Les sièges sont très beaux. Les sièges sont très, très beaux. C'est... Ah, deux sièges séparés à l'arrière, magnifique. D'abord. Ah ouais, non, c'est très, très, très beau. Et franchement, pour un concept car, c'est de la belle finition, on dirait une voiture de série. C'est assez rare. D'habitude, tu vois que c'est, comme si c'est propre, tu vois qu'il manque des bouts qui font de vraies voitures, genre des joints, des trucs de la portière. Là, là, ça fait fini. Je ne sais pas si c'est un coffre de toit ou juste un truc pour les lumières en haut. Ah, ça va, tu vas le refaire, ton plan, toi. Alors, qui est Motorworld, qui est donc des gens qui vendent des bests en cuillère, apparemment. Et, ils ont surtout une très belle collection de voitures. Une voiture. Ils ont des voitures qui ont dû être ramenées par des adhérents ou on ne sait pas. Mais en tout cas, la petite McLaren, c'est quoi, 777, je ne sais plus comment ça s'appelle, basée sur la SLR, Stirling Moss. Avec le côté passager que tu peux fermer pour gagner en aérodynamisme. Le côté conducteur où si tu n'as pas de casque, tu n'as plus de cheveux. Petites sorties qui font plaisir parce que tu entends le son de ton moteur juste devant ton nez. Ah, c'est minimaliste. Voilà. C'est sorti il y a quoi ? Une dizaine, quinzaine d'années. C'est magnifique, ASEL. Toujours un tracteur Lamborghini. Il faut toujours qu'il y ait un mec qui ramène son tracteur. C'est la blague de tous les salons. C'est « Oh, regarde, c'est un tracteur, mais c'est un Lamborghini, dis-donc. » Voilà, il est là. Ils sont toujours là. Ça fait toujours la bonne blague. Parce que Ferruccio Lamborghini, à la base, le mec, je crois, était agriculteur et en tout cas fabriquait du matos agricole. Et tout le monde connaît la petite histoire où, en fait, il était client Ferrari. Il a voulu donner à Ferrari quelques conseils pour faire des meilleures voitures parce qu'il y a des trucs qui ne lui plaisaient pas sur les Ferrari qu'il achetait. Ferrari a refusé de le recevoir. Il a dit « Bah, tu sais quoi, mec ? Eh bien, moi aussi, je peux faire des bagnoles. » Et il a peut-être commencé avec ça. Non, je ne sais pas ce qu'est-ce que c'est que ce truc. Parce que c'est un tracteur, mais il a l'air bien vénère avec cette turbine à l'avant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais, bon, ça a été fait pour les 100 ans. Ouais, voilà. Ils ne vendaient pas ça à l'époque. Ils vendaient ça. Ça, c'est des dragsters, quoi. Des tracteurs dragsters. On a le stand sponsorisé par lebongoût.com. Donc, on a Hulk. On a The Wasp, la copine à Ant-Man. Bumblebee sous acide. Et là, on a Carbon Power. Carbon Fiber. Voilà. Que du carbone. Ah, il y a du carbone violet. C'est un peu les Power Rangers de chez Porsche, quoi. Force, j'en devons, marrons derrière. Enfin, trouver un truc dans le thème. Il y a Ferrari qui balance une vidéo sur les Ferrari dans les films. Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Sauf qu'ils ne montrent pas les voitures, ils ne montrent que les acteurs. Très malin. Très, très malin. C'est malin gagnant. Ah, c'est génial. Merci Ferrari. On va vous laisser le film. Je ne sais pas combien de temps il dure, mais j'imagine qu'il y a tellement de Ferrari dans les films que ça peut durer un petit moment. Ferris Bueller. Ce qui était une réplique. Ils sont cools de la mettre parce que ce n'était pas une vraie. ça, c'est quoi ? C'est 60 secondes chrono, j'imagine ? Ah, peut-être pas. Alors, dites si vous reconnaissez tous les films. Je vais leur demander s'ils ont une version clé USB de cette vidéo. Je suis chronère. Bad Boys. Miami Vice, le film. Brett Sinclair, amicament votre, Miami Vice. Magnum, j'imagine. Bad Boys. 60 secondes chrono. Luke Grant, je ne sais pas ce que c'est. Désolé, je filme le dos du monsieur, mais je ne peux pas me procher plus pas. GoldenEye. Brett Sinclair de nouveau, GoldenEye de nouveau. Ils ont un peu tout mélangé. GoldenEye. Ah, c'est génial. Il dure longtemps la vidéo. C'est génial, génial, génial. Eh oui, parce qu'on ne le dira jamais assez, l'automobile et le cinéma sont étroitement liés. Pour moi, il n'y a pas meilleure publicité pour une marque automobile que de mettre une voiture bien placée dans un film qui fait rêver les gens et qui, du coup, te donne envie de courir en concession et d'acheter la voiture. Le cinéma, ça fait rêver, il n'y a rien d'autre à dire. C'est... Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous voyez un film où il y a une voiture super kiffante, qui est bien utilisée et qui est mise en valeur par le héros ou en tout cas une super scène bien filmée, est-ce que ça va plus vous donner envie d'acheter la voiture que juste des essais automobiles ou de voir une vidéo sur Automoto ? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. C'est génial. On a réussi à rentrer sur le stand Ferrari parce que j'ai demandé à parler à quelqu'un de la com ou du marketing qui pourrait justement nous parler de la relation entre Ferrari et le cinéma. Ils m'ont fait rentrer une dame un petit peu réticente s'occupait de moi. Elle a refusé de parler face caméra, mais finalement, ce n'est pas plus mal parce qu'elle parlait anglais donc j'aurais dû tout sous-titrer et je n'aurais pas sorti la vidéo ce soir. Je vais vous résumer un peu ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit écoutez, non, on n'a rien à dire officiellement là-dessus. On ne paye jamais pour mettre une voiture dans un film contrairement à toutes les autres marques. D'ailleurs, on ne paye pas pour de la publicité. La seule publicité qu'on fait, c'est la Formule 1. Elle était un petit peu hautaine et généralement, tu sens qu'on est Ferrari, on est bien. Elle m'a dit la seule chose dont je suis ok de parler à caméra, c'est la nouvelle voiture parce que c'est tout ce qui nous intéresse c'est de vendre la nouvelle voiture. Je lui ai dit peut-être qu'elle est dans un nouveau film, non ? Vous avez déjà prévu un film où vous allez la mettre ? Elle m'a dit non, pas pour l'instant. Et du coup, on a un peu parlé. Elle m'a dit en fait, il y a beaucoup, beaucoup de productions qui nous demandent des voitures. On refuse quasiment toujours. On dit il y a très, très peu de films où on a accepté de prêter une voiture. Par contre, ils doivent nous demander vis-à-vis de l'image même si ce n'est pas nous qui fournissons la voiture et qui la trouvent eux-mêmes, il faut qu'on soit ok pour qu'ils montrent la voiture dans le film parce qu'on ne veut pas que nos voitures soient utilisées pour tout et n'importe quoi parce qu'on doit garder une image de marque. Par exemple, elle m'a dit que pour Miami Vice en 2006, ils ont demandé une F430, Ferrari a refusé. Ils ont trouvé eux-mêmes la voiture et ça s'est fait entrepriver. Du coup, je lui ai parlé du film qu'ils montraient. Elle m'a dit que c'était un vieux film qu'ils avaient fait il y a un certain temps qu'ils ressortent régulièrement et qu'ils ne diffusent que sur les salons puisqu'il y a des droits et des copyrights sur tout ce qu'ils montrent et donc ça ne peut pas être diffusé en dehors du salon et elle a refusé d'en parler. Je lui ai dit mais dis donc c'est quand même rigolo que vous ayez montré la voiture de Ferris Bueller la grande aventure je ne sais plus comment ça s'appelle en français mais Ferris Bueller's Day Off en anglais parce que c'est une réplique c'est une California Ferrari California décapotable et tout le monde sait que c'était une réplique très bien faite tout le monde a cru que c'était une vraie au début mais c'était une réplique et donc ils ont quand même mis ça dans le film et elle m'a dit oui je sais je leur ai dit plusieurs fois que c'était quand même un peu con de mettre ça vu que c'est une réplique par contre je lui ai dit mais ouais mais ça fait du bien à l'image de marque parce qu'au final comme c'est une belle réplique personne ne le savait et ça montre une Ferrari dans un film qui est cool et elle a dit oui effectivement pour la marque en général ça reste quand même intéressant d'avoir un truc comme ça c'est pour ça qu'on l'a laissé et là je lui ai parlé du cas de la série de flics à Miami dans les années 80 qui utilisait une fausse Daytona et elle s'en souvenait elle m'a dit ah oui oui la Daytona ça par contre elle était moche tout ça donc c'est pour ça qu'on les a obligés à les détruire fin de la deuxième saison sinon on leur faisait un procès et on leur a filé des testarossa pour qu'ils se taisent et qu'ils arrêtent de montrer ces voitures affreuses les fausses Daytona décapotables et qu'on puisse mettre la marque en avant donc à l'époque ils ont quand même fourni des voitures au moins pour Miami Vice la série télé des années 80 et donc quand je lui ai demandé si elle pouvait parler en général de la relation entre Farley et le cinéma elle m'a dit il n'y a pas grand chose à dire je lui ai dit quand même elle me dit non non mais pour nous c'est quelque chose de très marginal et là je lui ai dit comment vous pouvez dire que c'est marginal parce que je vais expliquer ce que je viens de vous dire que pour moi le cinéma c'est un des meilleurs vecteurs d'image pour une marque si tu vois une voiture qui est utilisée par un héros du genre l'Aston Martin de James Bond pour ne pas citer ça et bah tu as envie d'acheter une Aston Martin plutôt qu'une Ferrari qu'une Lamborghini parce que James Bond conduit ça et que tu la vois dans une scène super et que la voiture est cool aussi mais ça peut pousser à acheter une voiture plutôt qu'une autre elle m'a dit ça c'est vrai on en est conscient mais bon elle m'a dit voilà l'effet de James Bond c'est un truc qui arrive une fois dans la vie elle me dit il n'y a pas d'autre film qui peut porter l'image d'une voiture comme ça j'ai dit c'est pas forcément vrai je lui ai parlé de taxi elle m'a dit ouais mais ça à part la France personne connait bon ok mais c'était un exemple de voiture qui est sortie de l'écran qui a crevé l'écran j'ai dit bah plus globalement même si la marque était déjà morte il y a DeLorean tout le monde voulait une DeLorean après le film elle m'a dit non c'est pas vrai la marque a craché je lui ai dit oui parce que le film est sorti après elle m'a dit ouais mais regardez les valeurs elles sont restées basses il n'y a que depuis 2-3 ans qu'elles remontent et là je lui ai dit bah oui puisque c'est les gens de ma génération quand ils étaient enfants qui voulaient la voiture ils peuvent maintenant se la payer depuis quelques années puis qu'ils travaillent et qu'ils gagnent des sous donc c'est pour ça que la valeur remonte maintenant ce qui est logique on m'a dit ouais d'accord mais non on peut pas faire de la pub pour 30 ans en avant donc on s'en fout voilà ils m'ont permis d'être sur le stand et de voir la nouvelle F8 Tributo et franchement elle est belle c'est la voiture hors C.A.S. spécial qui a le rendement le plus élevé au niveau de la puissance ce moteur désolé on n'est pas trop mal là-dedans pardon bon va où mon ami ? ouais donc comme les Ferrari il y a un petit écran là pour le passager pour qu'il sache un peu ce qui se passe j'imagine 802 Superfest Superbee tout jeune petite config bien sympa c'est le plus haut ce qui se passe c'est le plus haut c'est le plus haut de la plus haut je vais faire un petit écran c'est le plus haut qui se passe c'est le plus haut qui se passe il y a un petit écran qui se passe C'est parti, c'est parti. 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 Peugeot. C'est parti. 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 En attendant. C'est parti. 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 C'est parti.